Installé récemment dans ses nouvelles fonctions, Vincent de Paul Massassa est le nouveau ministre du pétrole. Pour mieux le connaître, Marie-Chantal Dand et Jean de Dieu Mambundou ont fait le portrait du nouveau ministre. Regardons. Il vient d'hériter d'un domaine qu'il connaît. Entouré de ses collaborateurs, le promu a tenu d'abord à remercier le chef de l'État, Alibongo Ndimba, pour le choix porté sur sa personne. Cette nomination, entérinée par M. le Président de la République, avait été l'objet de propositions par M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Coguet-Bécalé. Aussi, je voudrais ici, une fois de plus, exprimer ma reconnaissance. Le bassin sédimentaire gabonais est constitué de plusieurs roches sédimentaires non encore explorées, un chantier lancé par son prédécesseur qu'il compte booster en vue d'augmenter la production nationale. Le bassin gabonais couvre certaines zones qui n'ont pas encore fait l'objet d'explorations assidues et qui devront s'y mettre. Il n'y a qu'également, avec les nouvelles thématiques, vu les technologies qui ne cessent de s'améliorer, aujourd'hui l'exploration peut être entreprise dans des zones profondes à très profondes. Avant d'intégrer le gouvernement, Vincent de Paul Massassa, qui est détenteur de plusieurs titres universitaires, dont celui de la célèbre Mexico Institute of Mining Technology des États-Unis, fut directeur de la subdivision d'exploitation à la direction générale des hydrocarbures, attaché au cabinet du ministre du Pétrole, pu conseiller à la présidence de la République chargée de questions minières industrielles et des hydrocarbures. Il hérite d'un ministère qui est au cœur de l'actualité judiciaire en raison des soupçons de corruption.